bonjour et bienvenue dans la minute du san je suis océane du studio des arts numériques et je me retrouve cette semaine pour parler matériel pas de panique cette vidéo s'adresse à tout le monde smartphone versus caméra professionnelle on voit ça tout de suite alors aujourd'hui les smartphones sont dans toutes les poches et leur technologie ne cesse de s'améliorer d'ailleurs vous derrière votre écran il est très probable que vous ayez le dernier iphone ou le dernier samsung ou que sais-je et que vous utilisiez au quotidien pour réaliser vos photos et vos vidéos d'ailleurs vous ne cessez de vous épater de la qualité des images que vous faites de votre chat car on fait toujours des vidéos de son chat mais alors pourquoi est ce qu'on continue à vendre des caméras professionnelles hors de prix alors vous attendez certainement comme nous sommes une agence de production audiovisuel à ce que je vous dise avec condescendance mais enfin mon petit c'est évident les caméras professionnelles sont bien de meilleure qualité et bien je vais vous choquer mais non pas toujours effectivement les très souvent les caméras professionnelles n'ont rien enlevé au téléphone qui en fait sont capables de faire de très bonnes qualités de vidéos et de photos et des fois ça suffit en fait pour faire le taf regardez le dernier la dernière production iphone le peintre regardez son google eh ben la qualité elle est pas mal mais effectivement oui il ya un mais vous attendiez à quoi si il suffisait d'un iphone pour tourner le top gun on le saurait bien parfois on est limité en fait dans l'utilisation du téléphone et donc on a besoin d'avoir un matériel un peu plus au dessus en fait pour prendre un exemple tout bête la dernière clio tout électrique là et et un 4x4 land rover eh bien en fait si on compare la clio elle a tout autant de technologie que le 4x4 mais en fait il ya des choses qu'elle va pas pouvoir faire on pourra pas faire de franchissement il ya peut-être moins de fiabilité que le 4x4 il ya un moins grand coffre on peut amener moins de personnes en voyage avec nous il ya une moins bonne tenue de route voilà eh ben on va donc se tourner vers le 4x4 pour faire toutes ces choses là bah c'est pareil avec les caméras professionnelles en fait par exemple la harry alexa 65 qui d'ailleurs est loué dix mille dollars par jour de location ce qui est énorme et ben là quand même un intérêt par rapport à des smartphones qui ne peuvent pas faire certaines fonctionnalités comme par exemple brancher plusieurs moniteurs plusieurs modules qui vont permettre en fait à plusieurs techniciens de travailler en même temps sur la mise au point la colorimétrie vraiment le cadrage et toutes ces choses là elle va également être plus fiable ce qui va éviter de faire perdre une journée de tournage à leonardo di caprio évidemment et elle va permettre d'avoir des images de bien meilleure qualité avec un meilleur rendu une meilleure couleur et c'est ça qu'on veut en fait donc vous n'avez pas tous la prétention de réaliser des longs métrages bien évidemment mais dans ce cas là effectivement un téléphone un smartphone va suffire pour faire de belles photos de vos bouquets pour une boutique de fleurs à ce moment là on n'a pas besoin d'avoir une caméra plus complexe par contre dès que vous voulez aller un petit peu plus loin avoir un petit peu plus de fonctionnalité un peu plus de qualité en fait et bien effectivement une caméra plus professionnelle bah vous aidera alors rassurez vous il ya des caméras qui coûte beaucoup moins cher que la harry alexa 65 je finirai par vous dire que si les pianistes jouent sur des steinway and sons et pas sur des orgs électriques là c'est bien parce que la qualité et la leçon est bien mieux voilà merci de m'avoir écouté et regardez jusque là moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet à bientôt et jusque je lui montre bien les yeux ok